Générique ... ...forces armées guinéennes, suivies de celles des états-majors des armées de terre, air et mer. Suivez. ... Le 5 septembre 2021, une date historique pour le peuple de Guinée et son armée. Cette date marque la prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité sous le magistère du colonel Mamadi Doumbouia, président du Comité national du Rassemblement pour le Développement, CNRD. Dès lors, la nouvelle équipe dirigeante du pays s'est attélée au travail. Dans un élan patriotique, les nouvelles autorités du pays opèrent de positifs changements et posent des actes majeurs. Une suite logique d'opérations qui rime avec les aspirations du peuple. Au sein des forces de défense et de sécurité, ce vent de renouveau se fait ressentir. Plusieurs cadres sont nommés dans différents secteurs de l'administration militaire. A l'inspection générale des forces armées, par exemple, le colonel Abdoulaye Kieta, ancien commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, a remplacé le général de division à la retraite Alpha-Ousmane Gallo. Pour le bon fonctionnement de son service, cet officier supérieur, rompu à la tâche, annonce des innovations et décline ses priorités. A l'avènement de la République de Guinée à la souveraineté nationale, le 2 octobre 1958, le pays s'est doté d'un outil de défense adéquat. Le 1er novembre de la même année, pour répondre efficacement aux légitimes aspirations de son peuple épris de paix et de liberté, afin de sauvegarder son indépendance, assurer la défense de l'intégrité de son territoire national, et participer là où il ne faudrait pas l'occulter de façon active aux différentes luttes de libération de certains pays africains. C'est en mémoire de ses pères fondateurs et de ses fils qui ont versé leur sang pour la défense de la patrie, de la paix et de la sécurité internationale, que les forces armées guinéennes, comme mort, l'an 63 de sa création. C'est le lieu pour nous de rendre un vibrant hommage à ces valeureux soldats et de nous incliner pieusement devant leur mémoire, en réitérant l'engagement d'être leur digne héritier pour hisser encore plus haut le drapeau national. Aujourd'hui, les forces armées guinéennes sont dans une phase d'évolution, de métamorphose, d'un modèle de leur indépendance. Elles se transforment résolument d'un système plus adéquat aux conflits et aux menaces de la sécurité contemporaine. Mon message à l'occasion de cet anniversaire serait de rappeler un certain nombre de principes et de règles qui régissent la condition militaire. D'abord, les forces armées guinéennes restent et demeurent respectueuses des exigences de l'état de droit. Ensuite, notre armée républicaine, représentative de l'ensemble de la nation, est profondément loyale envers les autorités légales. Elle est aussi au service du peuple. J'ai des institutions républicaines. Enfin, je dirais qu'elle reste subordonnée à l'autorité civile légalement établie. Pour terminer, je voudrais me joindre au chef d'état-major général des armées, au re-commandant de la gendarmerie nationale, pour remercier, encourager et féliciter les forces armées guinéennes pour leur comportement républicain de tous les jours. Leur loyalisme, leur disponibilité et leur esprit de sacrifice en ayant une pensée pour nos frères d'armes déployés à Kidal. Dire merci à monsieur le président du CNRD, président de la transition, chef de l'état, chef suprême des armées, et au ministre délégué à la présidence chargée de la défense nationale, pour tous les efforts et sacrifices consentis pour le renforcement du concept armée nation, pour le bonheur du peuple de Guinée. Vive l'armée nationale, vive la République, vive le CNRD, et bonne fête à tous. Dans la même optique, le colonel Bala Kouivogi est nommé à la tête de l'état-major de l'armée des terres, EMAT. Cet ancien chef de corps du bataillon spécial de Conakry BSC s'inscrit dans la logique de la réforme du secteur de la sécurité, dans son volet formation, équipement et entraînement. Dans son plan d'action, le nouveau chef d'état-major de l'armée des terres, mise sur une gestion rationnelle de toutes les unités de sa sphère de commandement. Pour lui, la valeur intrinsèque doit primer sur le comportement affinitaire dans le fonctionnement de l'armée. D'où la nécessité pour cet officier supérieur, aguerri, de prodiguer d'utiles conseils à la nouvelle génération, venue servir la nation sous le drapeau. L'état-major de l'armée des terres, que j'ai l'honneur de diriger, se fixe pour priorité, premièrement, la restructuration des unités, c'est-à-dire, depuis des compagnons au bataillon, c'est-à-dire, il n'y a pas une compagnie qui soit isolée, une compagnie est composée de sections. Que chacun sache qu'il évolue dans une structure définie. La deuxième, c'est la formation continue. Chaque commandant de bataillon ou de région doit être à mesure de pouvoir former ses hommes ou son personnel. Pour la raison, il faut mettre à la tête des hommes qu'il faut, c'est-à-dire le mérite avant tout. Troisième, va être les entraînements à travers des exercices opérationnels. Cela à travers notre CEO et BOI. Et la quatrième priorité, qui reste très fondamentale, c'est la qualification des ressources humaines, qui reste incontournable pour une armée qui se veut digne et respectable. Je souhaite par anticipation une bonne fête d'anniversaire à toutes les forces de défense et de sécurité et le peuple de Guinée. Je demande à chacun de nous de faire le maximum de nous-mêmes afin que notre pays soit ce que nous voulons qu'il soit. Encore une fois, il faut que nous travaillions dans l'intérêt supérieur de notre nation. Toujours dans la même continuité, tout ce que je peux demander à la génération, c'est de se mettre au travail. C'est d'aller à l'école. C'est de se focaliser sur l'art militaire. Il y a des militaires qui se livrent à n'importe quoi. Comme disait Napoléon, la plus grande immoralité est d'exercer un métier qu'on ne connaît pas. Je vous invite à aller non seulement à l'école, mais à se mettre au travail. Ça ne sert à rien de se livrer à n'importe quoi. La politique ne vous appartient pas. Encore une fois, je vous remercie. L'état-major de l'armée de mer, Emam, n'est pas resté en marche de cette mutation. Investi de la confiance du chef suprême des armées pour conduire les destinées de la marine nationale, le capitaine de vaisseau, colonel Amadou Sou, s'active sur le terrain. Cet officier supérieur réitère son engagement dans l'atteinte de ses objectifs. En plus de sa mission régalienne qui consiste à défendre l'intégrité territoriale, protéger les populations et leurs biens, cet officier reste déterminé dans la sauvegarde et la sécurité de l'action de l'État en mer. De 2010 jusqu'à aujourd'hui, l'armée guinéenne a beaucoup changé. Dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'équipement, je voudrais vous dire que les réformes vont bonnes taines au sein de l'armée de mer. Nos perspectives sont très grandes. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a de grandes attentes. L'armée de mer est dans la ligne des perspectives prônées par les autorités. Notre perspective est de continuer à jouer notre rôle aux missions régaliennes en mer et surtout d'appuyer l'autorité de l'État en mer. Comme vous le savez déjà, la Guinée a une préfecture maritime qui coordonne toutes les actions en mer et dont les forces d'intervention demeurent la marine et la gendarmerie maritime. Nos perspectives sont de faire vraiment évoluer évoluer le système de défense dans nos eaux territoriales. L'action de l'armée de mer c'est de protéger les eaux territoriales, l'intégrité territoriale à la mer. À part de ça, nous participons au développement socio-économique du pays. Il y a des marins qui participent aux missions de maintien de la paix. Par exemple, moi je peux vous donner mon exemple. J'ai fait au moins plus de cinq missions. Donc la marine, non seulement, nous défendons l'intégrité territoriale, nous sécurisons nos espaces maritimes, nous participons au développement socio-économique du pays et nous participons aux missions de maintien de la paix. Nos attentes sont très grandes parce que se référant à la loi de programmation 2021-2026, l'espoir est permis dans le cadre de l'équipement et de la formation du personnel marin. Avec tout ce qui est ficelé au niveau de la loi de programmation, je crois qu'en mettant en application tout ce qui est programmé, nous atteindrons nos objectifs et nous répondrons à l'attente de la nation guinéenne. Je vais appeler à tous les hommes en une fois pour leur dire que la balle est dans notre camp. Depuis le 5 septembre, il y a une situation qui nous engage à répondre face au peuple de Guinée. Le militaire doit être toujours prêt à défendre l'intégrité territoriale et à protéger le civile. Nous devons nous remettre en cause pour jouer ce rôle. Sur la côte maritime guinéenne, une manœuvre sous-régionale appelée au Bangame Express, organisée pour l'entraînement de forces navales des pays riverains du Golfe de Guinée, pour lutter contre toute forme de menace dans ces eaux territoriales. Un programme du commandement de forces navales américaines basé à Accra avec la préfecture maritime et l'état-major de l'armée de mer. C'est un exercice sous-régional qui est organisé chaque année par les Etats-Unis d'Amérique dans le cadre de renforcement des capacités opérationnelles des marines des pays du Golfe de Guinée pour lutter généralement contre la piraterie maritime et les attaques en mer. Nous nous préparons pour le réel. Nous sommes en mesure de réprimer et de le prendre. Lancé ce 20 mars, l'opération va se poursuivre pendant six jours avec des patrouilleurs et ses pavillons P-328 et P-300. Ces fusilés marins de la brigade des unités flottantes de la marine guinéenne mènent des exercices de simulation sur la protection et la sécurité maritime. Dans cette mission, le COM nous a donné la position du bateau qui était là avec les armes illégales. Maintenant, par la compétence de l'équipe d'investigation, on est arrivé à récupérer et à trouver deux armes à bord. Donc, directement, on a changé la position parce qu'il avait d'abord coopéré en première position mais la coopération n'était pas suffisante parce qu'il savait qu'il était en fraude. Il fallait qu'il coopère avec nous. Si nous avons eu affaire, cet art d'exercice souvent avec l'appui de nos chefs qui sont là et ça nous met en garde de sauver nos espaces maritimes guinéennes. Cette manœuvre conduite militaire des pays rivérants du Golfe de Guinée constitue un moyen d'échange et d'harmonisation de moyens de lutte contre l'insécurité dans le Golfe de Guinée. A l'état-major de l'armée de l'air, c'est la même dynamique. Ici, c'est le colonel Yarouba Touré qui a pris les commandes. Les ambitions de ce jeune cadre émérite s'inscrivent en droite ligne avec la volonté de la route hiérarchie, celle de faire de notre armée une institution républicaine au service de la nation. Pour l'accomplissement de cette noble mission, le tout nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air, tout comme les autres, a une obligation de résultat. C'est pourquoi il se fixe des objectifs pour répondre aux attentes de nouvelles autorités du pays. La journée du 1er novembre, journée commémorative de la création des forces armées guinéennes, est toujours l'occasion de faire un bilan. Un bilan par rapport aux réformes engagées au profit des forces de défense et de sécurité. Ce bilan touche trois aspects. D'abord, le personnel. Deuxièmement, le renforcement en équipement de la troupe. Et en dernier lieu, la mise en place d'infrastructures pour créer un cadre optimum de travail du personnel. Par rapport aux ressources humaines, les innovations attendues depuis l'avènement du comité national du rassemblement pour le développement du pouvoir consistent pour l'armée de l'air à la mise en place d'un référentiel des corps de métier. Ce référentiel servira à la création d'un parcours professionnel qui partira de la sélection des personnels à leur recrutement, leur évolution avec les différentes formations prévues jusqu'à la mise retraite. Des actions ont déjà été initiées en ce sens. Récemment, nous avons procédé à un test de sélection du personnel navigant qui vise à identifier parmi des jeunes avec un profil technique, des jeunes universitaires, des jeunes étudiants d'un profil technique qui peuvent être destinés à servir comme pilote ou mécanicien embarqué à bord des Aero-Nef. Toujours dans le cadre du renforcement des capacités des ressources humaines, nous visons à développer in situ des formations qui seront en adéquation avec la rénovation de notre structure. Il s'agira dans ce cadre d'insérer des modules de formation permettant aux bénéficiaires au terme de leur formation d'être engagés et de servir dans leurs différentes spécialités. Par rapport aux équipements, il existe à présent un centre de commandement et de conduite des opérations qui abrite parallèlement un centre de recherche du renseignement et un centre de recherche du sauvetage. Ces infrastructures sont disponibles. Il s'agira donc de former les éléments pour pouvoir assurer le fonctionnement de ces nouvelles infrastructures. Un projet d'acquisition de radars est annoncé. Cela se fait dans le cadre d'une coopération conjointe du ministère de la Défense et du ministère du transport pour avoir une autonomie de gestion de notre espace aérien. À travers ce moyen, nous contribuerons au rayonnement de notre pays en assurant la gestion de l'espace aérien au-delà même de la Guinée élargie à l'espace du fleuve Mano. Conformément à la loi de programmation militaire 2021-2026, des investissements en infrastructures sont prévus pour améliorer les conditions de vie des troupes en réalisant sur les bases de différentes bases aériennes des infrastructures pour accueillir le personnel, des blocs administratifs, mais également des installations pour accueillir des unités qui seront déployées à l'intérieur du pays, notamment des escadrées. Par rapport aux opérations, la piste à l'atterrite déjà au cours de réalisation se fait au niveau du camp de Forcaria. Cette piste servira à conduire des opérations interarmées, notamment du parachutage que nous faisons de façon récurrente chaque année, mais également pour servir de piste de dégagement en cas d'empêchement de la piste de Conakry. Au niveau de l'école de l'air, les travaux de construction sont en cours. L'idée est de parachever ces travaux de construction de l'école de l'air afin de décupler la capacité d'accueil en stagiaire au niveau de cette école, mais aussi de pouvoir insérer ces nouveaux modules de formation. à l'occasion de cette fête, c'est de souhaiter joyeux anniversaire, bonne fête à tous mes compagnons d'armes des forces armées guinéennes. C'est de saisir cette opportunité pour remercier le chef de l'État, le chef de la transition, commandant en chef des forces armées, le colonel Mamadi Doumbouya pour sa volonté d'accompagner les forces de défense et de sécurité en général, mais l'armée de l'air dans le but de développer des capacités et assurer ses missions régaliennes. Je voudrais saisir toujours cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à l'endroit de nos illustres dévancés qui, grâce à eux, nous avons pu hériter des bases sur lesquelles nous pourrons mettre à profit une armée de l'air qui répondra aux attentes non seulement de nos populations mais qui répondra aux défis en cours. Vive l'armée guilienne, bonne fête aux forces de défense et de sécurité. Je vous remercie. Ce concours de recrutement est organisé par le ministère de la Défense nationale au compte de l'état-maisur de l'armée de l'air. Il est ouvert aux bacheliers et aux étudiants diplômés 750 candidats prennent part à ces tests de sélection psychotechnique de l'état-maisur de l'armée de l'air. Objectif, renforcer l'effectif de l'état-maisur de l'armée de l'air en personnel navigant et non-navigant. C'est un test qui se fait chaque année au sein de l'armée de l'air en vue de sélectionner des jeunes pilotes et des jeunes techniciens de l'armée de l'air. Soucieux de ça, le commandement militaire a joué nécessaire d'organiser annuellement des tests psychotechniques. Ces tests psychotechniques font appel aux jeunes pour compéter dans un domaine spécifique afin d'être sélectionnés. Aujourd'hui, ils viendront compéter dans trois des preuves qui sont les mathématiques, la physique et le français pour l'essentiel général. Ces postulants retenus par la commission seront évalués dans divers domaines sur une période de trois jours. Je proviscie un sentiment de joie parce que le texte ça se donne très bien et en plus c'est étendu et ça me motive aussi en part de l'égalité entre les garçons ici. Donc ça me motive de plus d'intégrer l'armée. Je compte poursuivre ici les évaluations et je suis confiante et j'espère que ça se passera comme je le souhaite. Ça s'est bien passé et toutes les conditions étaient là afin qu'on puisse réaliser le but. On a très bien fait et on attend les résultats. Et nous espérons avoir un bon résultat. A l'issue de cette première journée, 81 candidats ont été retenus par la commission psychotechnique de l'armée de l'air pour la prochaine étape. Ces officiers subalternes et sous-officiers constituent le deuxième pôle de moniteurs de commandos fusiliers de l'air. Après avoir bénéficié de l'expertise des éléments français au Sénégal, ils auront pour tâche la vulgarisation de l'enseignement reçu au niveau de l'armée de l'air. Ce stage ne doit pas être une fin en soi. Il doit vous permettre de transmettre votre savoir, votre expérience aux nouvelles générations et notamment aux jeunes fusillés commando guinéens qui bientôt, je l'espère, vont armer les unités de protection de vos bases aériennes. Ne pensez pas que vous êtes arrivé au bout de vos peines. Il faut continuer à travailler, à s'entraîner et ainsi progresser vers les échéances que vous fixera votre commandement. Je suis convaincu que l'armée de l'air pour sa part mettra tout en œuvre pour entretenir et regrouper ces personnels spécialisés en vue de leur utilisation optimale. Les connaissances acquises sont nombreuses mais leur mise en pratique doit être un mot d'ordre. A travers ces différentes formations, l'état-major de l'armée de l'air compte mettre en place un escadron de fusilés aux commandos ayant pour rôle la sécurisation des bases aériennes et les installations aéroportuaires de l'ensemble du territoire national. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission que j'ai eu le plaisir de présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de la même émission Semaine du Soldat.